Bonjour! Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire un pendentif tissé en cristal, donc qui va ressembler à ceci. Le pendentif, c'est un pendentif rond qui est fait avec une grosse ronde 8 mm. Vous pouvez sûre le mettre en pendentif ou sinon vous pouvez aussi le mettre comme bague. Moi personnellement, je préfère un pendentif, mais si vous aimez les grosses bagues tissées, ça va être très beau aussi. Donc pour faire ce collier-là, ce pendentif-là, en fait, on va avoir besoin d'une chaîne. Si jamais vous le mettez en pendentif et si jamais c'est le cas, vous avez besoin d'une anneau 6 mm pour pouvoir l'insérer à l'intérieur et également des pinces plates pour pouvoir réussir à ouvrir l'anneau. Si vous faites une bague, vous n'en avez pas besoin, juste vous allez pouvoir faire votre contour de votre bague avec vos rocailles. Après ça, on a besoin d'une ronde en cristal 8 mm. Ici, j'ai pris la couleur cristal copper. Aussi, vous avez besoin de bicones 4 mm. Donc au total, il faut un total de 28 bicones 4 mm. Moi, j'en ai pris 6 golden shadow et 22 cristal copper. Donc je vais faire le même design ici. Donc ceux-là qui sont près de la baie ronde, il y en a 6 autour qui vont être mes golden shadow. Et après ça, pour le reste, ça va tout être des cristal copper. On a aussi besoin de 6 facettes de verre poli à feu 4 mm. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris transparent puisqu'ils sont en dessous. On ne les voit pas vraiment. Et aussi, j'ai pris des rocailles numéro 11 Miyuki. Mais vous pouvez prendre des numéro 11 ou numéro 10. Les deux vont fonctionner. Aussi, on a besoin du fil Supplymax ou Climax pour pouvoir venir faire notre tissage. Donc c'est un fil de nylon transparent. Et j'ai besoin de la colle GS EPO Cement pour pouvoir fermer mon nœud à la fin. Et une pince à couper ou des ciseaux pour pouvoir couper mon fil. Donc, on va commencer. Tout d'abord, vous pouvez commencer par vous couper 1 mètre à 1,5 mètre de fil Supplymax ou Climax. Donc de fil de nylon. Si jamais vous n'en coupez pas assez, c'est pour rien que vous allez juste pouvoir faire un nœud et continuer avec un nouveau fil. Mais moi, je préfère en prendre plus que pas assez. Et on va commencer par insérer un bicône de notre couleur qu'on veut mettre au centre. Donc moi, ça va être les Golden Shadows. Donc je vais insérer un bicône dans mon fil. Après ça, je vais venir insérer une facette. Et deux rocailles. Parfait. Et après ça, je vais venir insérer une autre facette. Et je vais venir croiser dans celle-ci. Donc j'ai inséré ma facette dans un fil. Et je vais venir croiser juste comme ça. Donc passer avec mon autre fil dans le sens inverse pour que ça fasse un croisement comme ça. Et je viens toujours, quand c'est mon premier croisement, mettre mes deux fils égaux ici, en haut. Et je vais venir tirer sur ma facette jusqu'au bout pour que ça soit centré. Et ça va vous donner quelque chose qui ressemble à celle-ci. Donc après ça, on va continuer jusqu'à temps qu'on insère six facettes. Et on va tout en suivre le même design. Donc je vais insérer du même côté que j'ai deux rocailles en ce moment. Deux rocailles. Deux autres rocailles dans mon fil. Donc moi, c'est mon fil droit. Et après ça, je vais venir prendre mon autre fil. Et de l'autre côté, si vous regardez, j'ai un bicône. Donc je vais venir insérer un bicône. Et voilà. Et après ça, je vais venir croiser dans une facette. Avec mes deux fils. Donc ça, ça n'a pas d'importance de quel bord vous le mettez. Puisque de toute façon, vous venez passer vos deux fils à l'intérieur. Et voilà, comme ça. Et là, je tire. On tire assez fort. Et vous voyez, j'ai la même chose deux fois ici. Donc j'ai deux rocailles et un bicône, j'ai croisé. Deux rocailles et un bicône, j'ai croisé. Donc on continue ça jusqu'à temps que vous ayez mis vos six facettes. Donc j'ai installé mes six facettes ici. Assurez-vous vraiment d'avoir tout le temps placé les rocailles du même côté et les bicônes de même côté. Donc c'est supposé faire une petite curve là, un peu courbée comme ça. Donc vous avez placé les six. Donc je vais reprendre mon fil du côté que j'ai des rocailles. Et je vais venir en insérer deux autres à l'intérieur. Et je vais venir rentrer mon fil dans la facette qui est de l'autre côté, donc pour fermer la loupe. Donc je vais lâcher mon autre fil. Et vous voyez, si je mets où je suis rendue en bas comme ça, et mes rocailles à gauche, je viens rentrer comme ça ici dans ma facette. Donc de gauche à droite. Donc je viens comme mon fil, je veux qu'il fasse comme ça ici. Et voilà. Et c'est supposé venir se refermer comme ça ici. Avec mon fil qui vient d'être entré. Comme ça ici. Et après ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mes deux fils. Et je vais venir insérer dans mes deux fils comme ça. Donc pas croisé, juste vraiment insérer dans les deux fils ma bille ronde. De 8 mm. Donc je la rentre dans les deux comme ça. Et je rapproche. Donc c'est comme ça ici. Et après ça, notre but, c'est de venir repasser dans les facettes de l'autre côté. Parce qu'on veut venir placer la bille comme ça ici. Donc, vous voyez ici, pour bien vous expliquer, on a 5 bicônes. Donc regardez la bicône qui est au centre de l'autre côté. Donc la troisième si vous commencez à côté. 1, 2, 3 ici. Et si je regarde celle-là, elle a deux facettes qui sont juste en dessous d'elle. Donc je vais vouloir venir rentrer dans mes fils dans ces facettes-là. Donc si je prends un premier fil, et vous voyez, ma facette, ça va être celle-là ici. Comme ça, parce que mon bicône, c'est celui-là. Donc je prends un premier fil et je vais venir rentrer comme ça ici. Donc si je replie ma bille, je viens rentrer comme ça. Donc à partir du bicône vers le bas. Et voilà. Donc, j'ai rentré un fil. Et je vais venir tout de suite rentrer l'autre fil. Donc, je regarde toujours mon même bicône. Et là, je vais venir passer sur la facette qui est plus en bas ici. Et je viens passer comme ça ici mon fil. Et je passe les deux. Donc, pour bien vous montrer quand c'est fini. Ici, c'est nos deux facettes qu'on était tantôt, qu'on a ressorti. On est rentré nos fils dans la bille ici. Donc là, j'ai juste flippé la bille comme ça. Donc là, il est couché. Et la troisième facette ici, donc la facette du centre... Euh, la facette, pardon. Et le troisième bicône qui est ici, donc qui est au centre. Et que si je place ma bille couchée, elle pointe vers celle-ci. Elle a deux facettes à gauche et à droite d'elle. Donc, on est venu rentrer nos fils de haut en bas dans ces facettes-là. Et ils ressortent ici. Et après ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ressortir nos fils dans la facette qui est à côté. Donc, si je regarde mon fil que j'ai placé à gauche du bicône. Donc, dans cette facette-là, je vais venir repasser dans les deux requailles qui sont dans le bas. Ici. Et dans la facette de bas en haut pour remonter mon fil. Comme ça. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens passer dans les deux requailles. Comme ça. Et je remonte dans ma facette. Et voilà. Donc, mes deux fils sont remontés dans la facette. Après ça, ce que je vais venir faire, on veut venir insérer notre sixième bicône qui manque ici. Donc, on va juste... Mon fil ressort ici. Donc, on va juste venir passer dans le bicône qui est ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, dans le bicône qui suit. Pour se rapprocher d'où qu'on veut aller mettre notre sixième bicône. Après ça, dans chacun de mes fils, je vais venir mettre une requaille. Donc, une requaille dans chacun des fils. Et après ça, je vais venir croiser dans mon sixième bicône. Donc, on croise comme on croisait dans les facettes tantôt. Comme ça ici. Et je viens tirer. Et vous voyez, on a deux requailles déplacées. Et notre sixième bicône est placé. Donc, après ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir mettre des requailles partout. Parce que sinon, ça ferait bizarre de juste en avoir deux là. Donc, je vais venir repasser mon fil. Là, je suis avec mon fil qui est à gauche. Donc, je viens repasser dans ma requaille et le bicône. Après ça, vu que je suis rendue en deux bicônes, je vais venir insérer une requaille dans mon fil. Et je vais rentrer mon fil dans le bicône suivant. Qui est ici. Donc là, vous voyez, j'ai une requaille entre mes deux bicônes. Après ça, je vais aller prendre mon autre fil. Donc, je vais juste tourner un peu mon projet. Et je vais passer dans la requaille et dans le bicône qui sont déjà là. Là, je suis rendue en deux bicônes. Donc, je viens mettre une requaille dans mon fil. Et passer dans le bicône suivant. Après ça, je suis encore entre deux bicônes. Donc, je vais venir mettre une autre requaille dans mon fil et passer dans le bicône suivant. Et voilà. Et là, je suis venue rejoindre mon autre fil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rentrer une requaille. Et je vais venir croiser mes fils dans cette requaille-là. Comme ça ici. Et là, mon fil qui est à droite, qui est ici, je vais venir le rentrer dans un bicône. Et une requaille suivante. Et je viens tirer. Donc, j'ai mes deux fils qui sont séparés. Dans le fond, ils sont croisés les deux dans une requaille, un bicône et une requaille. Donc, les deux ressortent d'une requaille. Comme ça ici. Après ça, on a terminé avec notre première couleur de bicône. Donc, le contour de notre bille. Donc, on va venir vraiment faire les côtés. Donc, on va commencer. Vous pouvez prendre n'importe quel fil. Moi, je vais prendre celui-là ici, qui est plus sur le côté. Et ça va être toujours la même chose. Donc, pourquoi on est sorti d'une requaille? C'est qu'on va venir rentrer trois bicônes. Donc, de notre autre couleur. Dans un de nos fils. Et voilà. Et là, vous voyez, mon fil ressort comme ça. Donc, je vais venir le repasser dans le même sens. Mais juste dans la requaille. Comme ça ici. Donc, je viens comme faire un cercle. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme un petit triangle. Avec nos trois bicônes. Et après ça, on va venir passer dans le bicône de la première couleur. Donc, dans le bicône du contour. Notre fil. Et dans la requaille suivante. Et voilà. Donc, on ressort de l'autre requaille. Et on vient faire la même chose. Donc, j'insère trois bicônes. Et je viens repasser du même sens dans ma requaille. Donc, je continue ma route. Dans le bicône suivant aussi. Et dans la requaille suivante. Donc là, c'est supposé ressembler à celle-ci. Ça fait comme des petites pattes. Donc là, j'en ai fait deux avec un fil. Donc, je vais venir continuer avec mon autre fil pour venir le rejoindre. Donc, on fait la même chose avec ce fil-là. L'autre fil. Donc, on rentre trois bicônes. On vient passer dans la requaille, le bicône, la requaille. Et on continue jusqu'à temps qu'on ait rendu à la dernière requaille. Et on se rejoint. Donc, je suis rendue ici. J'ai cinq petits bouts déplacés. Et avec mon dernier fil, j'ai re-rentré dans ma requaille, dans un bicône. Et là, je vais venir re-rentrer dans la même requaille que mon autre fil. Donc, on vient comme croiser les deux fils dans la dernière requaille. La seule qu'il y a rien. Donc, mes deux fils sont croisés dans la requaille ici. Après ça, on va venir faire une dernière petite patte. Donc, on va venir entrer un bicône dans chacun de nos fils. Et on va venir croiser dans le troisième bicône. Nos deux fils. Comme ça ici. Et voilà. Donc, ça fait comme une petite fleur. À la limite, vous pourriez le laisser comme ça. C'est beau aussi. Mais là, on va venir vraiment tout rebaisser en bas. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aime bien prendre mon projet dans ce sens-là. Et on va faire fil par fil. Donc, je vais commencer avec mon fil gauche. Donc, je vais venir rentrer dans mon fil une requaille, une bicône et une autre requaille. Et je vais venir... Mon fil sort ici. Je vais venir passer dans l'autre bicône du bout. Comme ça ici, donc, sur un autre côté. Et vous voyez, ça se referme, comme ça. Et je vais venir faire la même chose encore. En fait, on fait la même chose avec tous nos fils jusqu'à temps qu'on se croise à cette bicône-là. Donc, je vais venir faire une autre fois ici, une autre fois ici. Je viens passer dans cette bicône-là. Et avec mon autre fil, je viens le faire une fois ici, une fois ici, une fois ici. Et je viens passer dans cette bicône-là aussi. Et après ça, on se rejoint. Et voilà. Donc, je viens de croiser dans ma dernière bicône. Donc, vous voyez, ça prend forme. Tout est déjà fait. Il nous reste juste à faire la fermeture. Donc, pour que ça tienne, puisque vous voyez, c'est quand même assez lousse, on va venir repasser nos fils et les recroiser dans la bicône qui est juste de l'autre côté. Et après ça, vous pouvez simplement repasser vos fils. Moi, j'aime bien les redescendre jusqu'en bas ici, où on a des recueilles, puisque c'est en arrière. Donc, ça ne paraît pas. Donc, on redescend. Essayez vraiment de suivre les mêmes chemins qu'on a fait. Donc, si vous voyez que votre fil n'est jamais passé là, simplement passez par une autre bille. Juste à temps que vous arrivez, que vous rejoignez vos fils un à côté de l'autre ici. Et vous pouvez faire un double nœud, mettre une goutte de colle JS et peau cement. Et après ça, vous repassez un peu vos fils dans quelques billes. Et vous venez couper votre fil avec une pince à couper. Et après ça, tout dépendamment, si vous voulez le finir en pendentif ou en bague. Donc, si vous le fermez en pendentif, simplement prendre une anneau. Et moi, je viens insérer une anneau. Je vais vous montrer ici. J'ai inséré une anneau dans une des petits ronds qu'on a fait ici. Donc, entre un bicône et une rocaille. Donc, j'ai juste ouvert mon anneau et je l'ai refermé ici. Si jamais vous faites une bague, simplement faire un contour de bague. Je vais vous mettre le lien pour la bague de base que j'ai déjà montré, comment faire un contour de bague. Donc, vous pouvez juste partir avec une bicône ici. Je vous dirais de re-rentrer vos fils dans les rocailles d'à côté et commencer votre contour comme ça. Ou même, vous pouvez commencer votre contour à partir des rocailles en bas ici pour que ça fasse plus beau et que vous gardiez vraiment la forme de la bague. Et voilà, donc c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, merci beaucoup et bonne création.